Musique Navi, tu crois pas que t'es un peu dans le champ là ? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo unboxing, vidéo sur des livres d'équitation, puisque j'ai reçu hier une commande que j'ai faite chez La Sens, ça fait très 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 longtemps que j'avais envie de commander ces livres chez La Sens, mais vraiment des années et des années, mais en fait je faisais pas l'investissement financier, et puis pour des raisons que je vous explique déjà dans un vlog que je suis en train de tourner pour ma chaîne Lifetime, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai décidé de les acheter finalement maintenant. C'est vraiment une réflexion que j'ai eu là sur mes objectifs de vie et mon apprentissage équestre. Du coup voilà, je suis très heureuse d'avoir fait cet investissement et je vais ouvrir ça avec vous. Depuis hier que je l'ai reçu, Navi, elle est absorbée par ce colis. Je sais pas s'il a une odeur spéciale ou quoi que ce soit, mais elle arrête pas d'aller dessus, de vouloir le gratter, l'ouvrir et tout, c'est un truc de dingue. Elle est vraiment omnibulée par mon colis. Tu veux bien, Monsieur Noël ? Hop, hop, hop ! Tu es papier bulle ! Alors le premier livre que j'ai acheté et non des moindres, c'est tout simplement La méthode, la sens. Donc c'est un peu la bible de la sens en fait. Il y a vraiment tout qui est résumé. Éthologie, principe d'éducation et exercice, tous sur la relation homme-cheval. C'est écrit aussi également qu'on a 32 tutoriels vidéo qui sont offerts avec l'achat du livre. Dans cet ouvrage, on retrouve l'intégralité des programmes des 5 savoirs éthologiques de la Fédération Française d'équitation et des 8 degrés de la sens. Donc au tout début, on a les résumés sur les savoirs éthologiques, les 5 savoirs, puis les principes d'éducation du cheval et enfin les degrés de la sens, à savoir approcher son cheval, contrôler le cheval à pied, communiquer avec son cheval monté, contrôler le cheval monté, communiquer à distance, contrôler le cheval en liberté dans un rond de longe, développer la connexion du cheval monté avec une cordelette et affiner l'éducation du cheval monté. Ça franchement, il y en a pour des pages et des pages de savoir, d'apprentissage. Ça va être vraiment ma lecture, je pense, des prochains mois. Je pense que ça sert à rien de tout lire d'un coup, il faut vraiment le faire petit à petit tout en pratiquant avec son cheval en même temps et en revenant sur le livre très souvent. Donc voilà, ça c'est vraiment la bible, la base, ça regorge de savoir et franchement j'ai trop 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 hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté un livre qui me tentait énormément aussi. Je pense que c'est influencé par mes études de kinésithérapie et mon envie ensuite de faire de la kiné... Tiens, je te donne le carton. Parce que je me passionne en fait de plus en plus pour la biomécanique et pour moi, si on veut être un bon cavalier, il faut aussi connaître la biomécanique du cheval. Donc c'est le cheval en mouvement, biomécanique, éducation et bien-être. Là c'est pareil, on a aussi des exercices vidéo offerts. On commence par une partie anatomie et biomécanique du cheval. J'ai trop hâte d'apprendre ça et de pouvoir le comparer en fait à l'anatomie humaine. Ensuite, on a le fonctionnement du cheval en mouvement. Ça c'est pareil, je pense que ça va être hyper passionnant. Ensuite, on a le lien de la biomécanique à l'éducation du cheval avec plein de conseils et plein de mises en situation. Et ensuite, on a tout ce qui est vers l'apprentissage. Donc une fois qu'on a les bases théoriques, on peut passer sur la pratique. Ça pareil, je pense que ça va être vraiment une merveille à lire. Ça a l'air très très bien illustré et en plus, on a le support vidéo avec. Donc franchement, je pense que ça va être génial. Ensuite, un livre pour le coup que j'ai complètement découvert en me baladant sur le site de la science et dont je n'avais pas encore entendu parler. Mon premier cheval de concours de Francis Rebelle. Achats, dressage et entraînement. Donc en gros, il se construit de la sorte. Premier chapitre, c'est quand est-ce qu'on est prêt à acheter son cheval ? Ensuite, c'est l'achat avec tout ce qui est conseil d'achat vu par un professionnel. Puis les premiers mois de vie avec votre nouveau cheval. Donc faire connaissance, donner les bonnes habitudes, vers un cheval confortable, la mise sur la main, les premiers parcours, décompression du travail en extérieur, variation d'amplitude, objectif concours, les transitions, la préparation des concours et les premiers concours. C'est vraiment un livre qui est dédié à vous accompagner quand vous achetez votre premier cheval et que vous voulez faire du saut principalement. Mais je pense que la plupart des conseils peuvent s'appliquer de manière générale. Moi, je suis loin d'acheter seulement mon premier cheval puisque ça fait 4 ans que j'ai blanc. Et je ne compte pas acheter de second cheval pour le moment. Mais je pense que je peux toujours apprendre des trucs super intéressants. En plus, j'avais l'idée de vous faire une vidéo conseil sur est-ce que c'est le bon moment pour acheter un cheval. Et en plus, quelques conseils pour acheter justement un cheval. Et du coup, je me dis que en disant ça, je serais plus à même de vous faire la vidéo. En plus d'avoir appris des choses pour moi, je vais pouvoir les partager avec vous. Et je pense que même si ça fait 4 ans que j'ai mon cheval, je pourrais quand même apprendre beaucoup de choses dans ce livre sur la manière de le travailler. Et ensuite, le quatrième livre que j'ai acheté dans cette commande, c'est Comportements et Postures de Hélène Roche. Donc là, c'est vraiment de l'éthologie dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire l'étude du comportement des chevaux. Donc il est dit que dans ce livre, on aura le contenu théorique scientifique pour étudier le monde sensoriel du cheval, les moyens de communication, la structure sociale, ses activités sur 24 heures, les contraintes de la domestication, les processus d'apprentissage, le tempérament, les conséquences de la prédation, et il y a même des petits cuisses. Donc ça, c'est pareil, il me tarde de découvrir ce livre qui est super bien illustré également. Je pense que c'est super important de pouvoir décoder son cheval au quotidien, même si je connais très bien mon cheval à force du temps. Je pense que ça pourra toujours m'aider, et même si ce n'est pas pour mon cheval que je connais déjà très très bien, ça pourra m'aider aussi à décoder les autres chevaux que je croise. Donc voilà, un petit livre d'éthologie. Franchement, c'est pareil, j'ai trop hâte de le lire. Du coup, voilà, j'ai fait cette grosse commande de 4 livres en tout. J'en ai eu pour 100 euros, donc ce n'est pas non plus donné, mais je pense que c'est important d'investir son argent intelligemment dans des choses qui vont vous apporter des connaissances et vous faire évoluer. Et que voilà, si c'est votre objectif de vraiment progresser avec votre cheval, d'être le cavalier le plus juste et le meilleur possible, je pense que c'est vraiment des bouquins qui valent la peine d'être lus. Vous pouvez certainement les trouver d'occasion également. Donc voilà, j'ai super hâte de les lire. En fait, c'est horrible d'en acheter 4 à la fois parce que du coup, j'ai envie de lire les 4 en même temps, mais ça va être un peu compliqué. Surtout qu'en ce moment, je suis déjà dans une grosse phase d'apprentissage domaines équestres. Je ne vais pas vous en parler pour alourdir cette vidéo ici, mais sachez que j'en ai parlé dans mon vlog. Et je voulais aussi simplement profiter de cette petite vidéo sur les livres pour vous en présenter deux autres que j'ai trouvés géniaux. Pour l'instant, de tous les livres et qu'est-ce que j'ai lu, ce sont mes deux bibles, ce sont vraiment les deux meilleurs que j'ai jamais lus et que je vous conseille de lire et de relire. Donc il y a un des livres de Michel Robert, Secrets et méthodes d'un grand champion. Ce livre, il est génial. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je le relise parce que ça fait au moins un an que je l'ai pas lu. C'est vraiment génial. J'adore sa manière de voir les choses. Je le rejoins vraiment beaucoup dans sa manière de voir les chevaux et de se comporter avec eux. Donc dans les premiers chapitres, on a tout ce qui est l'état d'esprit, la préparation mentale du cavalier, ce qui est important aussi. Sa préparation physique, le regard panoramique, ça c'est vraiment un des maîtres mots de Michel Robert et je trouve que c'est aberrant quand on s'arrête sur une carrière, le nombre de cavaliers qui sont fixés sur la tête de leurs chevaux, qui regardent que leurs chevaux, qui regardent par terre en avant et du coup ça change toute leur position. Et même s'ils font tout pour se tenir droit, au final leur nuque est penchée et ça les déséquilibre. Je sais pas si vous avez déjà fait le test, vous vous mettez au bord d'une carrière de cavaliers amateurs, de cavaliers pro, de ce que vous voulez. Ils sont quasiment tous en train de fixer la nuque de leurs chevaux, c'est un truc de fou. Et dans ce livre, il vous explique justement pourquoi il faut éviter de le faire et ce qui est mieux. Ensuite, il y a un jambé sur la communication cheval-cavalier, la relation avec l'enseignant, je pense que c'est capital aussi, il y a un petit mot là-dessus. Et ensuite on part sur la préparation physique du cheval, la préparation à l'obstacle, le travail à l'obstacle, la compétition et plein d'exercices pratiques pour vous pour progresser. Donc il est génial ce livre. Et ensuite, a masterpiece, vraiment un chef d'oeuvre. C'est un cadeau qu'on m'a fait d'ailleurs, c'est Liz qui me l'avait offert pour un Noël. C'est un super cadeau, j'en suis vraiment trop trop contente. C'est dérive du dressage moderne de Philippe Karl, recherche d'une alternative classique. Donc Philippe Karl qui était quand même un écuyer du cadre noir, c'est pas du tout n'importe qui. Si vous faites un peu de recherches sur lui, vous ne serez pas déçus. Donc c'est l'ouvrage en fait, un peu de l'école de la légèreté. En gros, Philippe Karl prend les principes de liquidation qui sont instruits dans les livres de Gallo, etc. Les compare à la biomécanique du cheval et à comment il fonctionne et explique ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et pour ce qui n'est pas bon, il explique les alternatives que lui a trouvées et qu'il trouve plus juste. C'est pareil, dans ce livre là, il y a un peu de biomécanique du cheval justement. Et je trouve que c'est génial parce qu'on comprend pourquoi on fait telle ou telle chose. Pourquoi le cheval répond de telle ou telle manière à certaines actions. Et pourquoi c'est mieux de faire ci que ça. Parce que c'est vrai que dans l'apprentissage en général, moi si je ne comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à retenir. Et encore plus dans l'équitation, on fait quand même subir au cheval nos envies et nos fantaisies en équitation. Que ce soit en dressage, en obstacle ou en western ou que sais-je. Donc la moindre des choses, ce serait d'être renseigné sur sa biomécanique. Et de lui demander quelque chose en fait qu'il peut faire, qu'il peut le faire sans souffrir et en étant bien dans son corps. Et donc là vraiment, il y a vraiment énormément de choses. C'est très 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 exhaustif. On parle des pros problématiques du dressage moderne, du coup comme s'intitule le livre. De la main, donc là vraiment sur la main, c'est super développé, c'est génial. Ensuite pareil, la jambe, comment se servir de la jambe. Ensuite il y a le travail de l'assiette, les transitions, le rassembler. Et ensuite il y a une petite critique en fait du système de dressage et de ses effets et les propositions d'alternatives classiques. C'est un livre qui n'est pas forcément facile à lire, on va dire le vocabulaire est bon. Ça reste quand même de la vulgarisation, mais c'est pas non plus un livre que j'aurais lu quand j'avais 10 ans par exemple. Parfois il faut un peu se concentrer et relire des passages précédents pour être sûr de bien intégrer tout ce qu'il veut dire. Mais franchement, quand j'ai lu ce livre, ça a vraiment remis en question toute mon équitation et toute ma manière de monter. Donc c'est pareil, je vous mets des petites images. Vous voyez que tout est expliqué, tout est parfaitement illustré et c'est absolument génial. Vous apprenez également beaucoup de choses. Bon bah voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. Je suis super méga contente d'avoir encore fait grossir ma bibliothèque d'ouvrages équestres. Donc je vous ai présenté du coup mes deux livres préférés d'équitation et les quatre nouveaux que je n'ai pas encore lu mais que j'ai trop hâte de commencer. Donc comme vous voyez, il y a un peu de tout en fait. On a de l'éthologie pure avec Hélène Roche. On a toute la méthode Lassens pour tout ce qui est horsemanship et relation avec le cheval, soit à pied ou à cheval. Le livre sur la biomécanique, ça ça va être pépite aussi, j'ai trop hâte d'apprendre. Et le livre sur le saut d'obstacles, voilà. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus dans le domaine équestre. Bon bah sur ce, je vais vous abandonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées de livres à acheter, de petites lectures à faire. Je pense que c'est vraiment important d'avoir plusieurs sources de connaissances, notamment en équitation. En général, on a notre moniteur, du coup on applique sa méthode à lui. Et parfois, c'est pas la meilleure. Tous les moniteurs n'ont pas la science infuse et en plus, chacun a sa méthode qui correspondra ou pas à un cavalier et un cheval. Donc c'est bien de s'ouvrir l'esprit en fait en lisant plusieurs ouvrages de plusieurs personnes différentes. Et vous prenez à droite à gauche ce que vous préférez et ce qui vous semble le plus juste. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commentaire, à partager que sais-je. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501